Bonjour Mathilde Panot. Au lendemain de la mort de deux soldats français, les députés de votre groupe ont réclamé un débat sur l'engagement militaire de la France au Mali. Que souhaitez-vous faire apparaître dans ce débat ? Alors la première des choses que j'ai envie de dire ce matin, c'est déjà notre vive émotion à la mort de ces deux soldats. On est déjà à 45 soldats tués dans l'opération Barkhane. Ça fait maintenant 7 ans que nous sommes au Mali et nous n'avons jamais eu aucun débat parlementaire sur les objectifs de cette mission. Et je crois qu'aujourd'hui, ni nos compatriotes, ni même les Maliens ne comprennent pourquoi est-ce que nous sommes au Mali et il faut maintenant avoir un débat parlementaire. C'est ce que nous demandons pour pouvoir fixer les objectifs et surtout les conditions de sortie parce que nous n'avons pas vocation à rester au Mali et qu'au Mali comme ailleurs, la solution est politique et non militaire. Pour vous donc la France doit quitter le Mali sur le plan militaire ? L'armée française, je pense, n'a pas vocation à être une armée d'occupation du Mali. Donc oui, nous sommes allés au Mali, nous devons maintenant discuter et débattre des objectifs, des actions et des conditions de sortie de cette opération Barkhane parce que nous n'avons pas vocation à rester éternellement. Et je crois qu'un débat parlementaire qui n'a jamais existé en 7 ans est plus que jamais nécessaire. Vous parlez de solution politique, tout le monde appelle de ses voeux la solution politique au Mali, mais pour l'instant elle n'est pas là. Est-ce qu'en attendant qu'elle se présente, est-ce que la présence militaire française n'est pas nécessaire ? C'est justement ce que nous devons discuter au Parlement. Mais vous savez que ce sera la position majoritaire des autres partis ? Eh bien, ayons le débat. Vous savez, nous on va au Parlement en sachant toujours qu'on est minoritaire. Et pourtant le débat, il doit exister. Et il est important qu'il existe dans l'hémicycle. Vous savez, en ce moment il y a une révolution citoyenne au Mali que nous suivons d'ailleurs attentivement. Je crois que... Mais vous parlez de révolution citoyenne, j'ai entendu votre collègue Adrien Catonin, ceci en fait, c'est un coup d'état militaire qui a renversé le président. Ça n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une révolution citoyenne. Alors nous, nous le disons très clairement. Quand on dit que la solution est politique et pas militaire, c'est y compris l'armée dans les casernes et le peuple décide. Mais il n'empêche qu'au Mali, si vous avez suivi attentivement la situation, il y a eu d'énormes manifestations. Et je crois que le peuple malien a envie de reprendre le contrôle sur sa vie et ses institutions. Et donc nous devons réfléchir à comment nous pouvons être un appui au peuple malien, mais sans aucune ingérence. Et sans garder une armée française qui est là éternellement. Le terme révolution citoyenne est un peu étrange tout de même dans ce cas de figure, non ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous nous observons avec attention ce qui se passe à l'île Maurice, ce qui se passe en Biélorussie, ce qui se passe au Liban. Et je crois qu'un peu partout dans le monde, il y a des mouvements populaires extrêmement puissants qui veulent dire que c'est au peuple de décider. Et que la solution reste toujours et passe toujours par le peuple. Jean-Luc Mélenchon a expliqué ce week-end qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Ça le démange probablement à l'approche de la présidentielle de 2022 dans un an et demi maintenant. Vocation de candidat commun, comment faut-il comprendre ce propos ? Alors, bon, nous sommes effectivement à un an et demi des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il donnerait sa décision personnelle en octobre. Donc pour l'instant, il n'a pas annoncé qu'il était candidat et on verra quelle décision il prend en consultation avec la force populaire que nous sommes. Mais ce que nous disons, c'est que le pays ne veut pas du duel factice Macron-Le Pen qui est déjà en train de se jouer dans certains médias et qui serait la solution. Le peuple français n'aime pas être captif de ce duo qui serait déjà le second tour de ces élections présidentielles de 2022. Et ce que nous voulons, c'est créer une majorité d'adhésion. Et il ne vous a pas échappé qu'il y a déjà deux ans, Jean-Luc Mélenchon proposait une fédération populaire. Nous avons discuté et nous discutons avec différentes forces politiques, mais aussi d'ailleurs associatives et syndicales. Et nous tentons d'ouvrir une voie qui est un horizon bien plus heureux que ce que proposent le macronisme et le Rassemblement national. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis maintenant longtemps en fédérant largement et en fédérant autour d'idées. L'avenir en commun a notamment obtenu 7 millions de voix aux dernières élections présidentielles. Je pense que c'est un bel objet de discussion. La manière dont Jean-Luc Mélenchon envisage les choses, on peut le supposer, ce serait toujours lui en leader de cette nouvelle force de gauche. Il n'imagine pas de se ranger derrière la kazakh d'un autre candidat. On ne sait pas, mais... Ça n'est pas tellement dans son tempérament, comme d'ailleurs le dit Lionel Jospin. Vous savez qu'il dit que Jean-Luc Mélenchon est en proie à un conflit entre son intelligence et son tempérament. Et Jean-Luc lui a répondu exactement comme tous les êtres humains et comme M. Jospin lui-même. Mais moi je crois que le tempérament de Jean-Luc Mélenchon, qui est extrêmement utile dans la période, c'est justement sa constance dans son militantisme politique, dans ses positions. Et je crois que ça c'est un atout pour un homme politique. Et qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est extrêmement bien placé pour représenter notre famille politique au sens large. Le débat public s'enflamme depuis plusieurs jours sur les questions de sécurité, sur les questions de violence, voire d'ultra-violence. Le ministre de l'Intérieur a redit ce week-end qu'il y avait bien pour lui un ensauvagement d'une partie de la société. Et quel est le regard de la France insoumise sur ce sujet ? Alors nous, nous constatons avec un certain effroi le manque de raison dans ce débat. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère sécuritaire, à laquelle participe d'ailleurs le ministre Darmanin en utilisant des mots d'extrême droite. Et que tempère Dupond-Moretti, le garde des Sceaux ? Oui, oui, sur cette question-là, oui. Mais qui ne prend pas au sérieux en fait cette question-là. Nous, nous la prenons au sérieux. Et si on prend au sérieux la question de l'insécurité, alors il faut proposer des choses et non pas gesticuler de partout. Vous savez, ceux qui parlent le plus fort sur cette question-là, qui martèlent des choses de manière martiale, n'apportent aucune solution concrète aux Français. On se rappelle de M. Sarkozy, dont se veut l'héritage aujourd'hui M. Darmanin, M. Sarkozy qui gesticulait de partout, mais qui a supprimé 12 000 postes de gendarmes et de policiers. Nous, nous disons, sur l'insécurité, le problème c'est que la police est utilisée, non pas pour lutter contre les mafias, lutter contre les réseaux, mais pour aller poursuivre et réprimer les militants écolos, les manifestations. Donc c'est un problème d'utilisation de la police et nous, nous voulons réformer en profondeur la police. Et c'est ça qui permettra de prendre au sérieux cette question de l'insécurité. Merci Mathilde Panot. Bonne journée. Merci.